Si je te dis Australie, tu penses à quoi ? Le surf ? L'Opéra de Sydney ? Les DJ Ridou ? Crocodile Dundee ? Ouluru, ce rocher magique posé au milieu d'un désert rouge où une équipe de rugby un peu la ramasse dernièrement ? Ou, si t'es sur cette chaîne, t'es peut-être plutôt koala, kangourou et Wallabie ? Et tu te dis que l'Australie, c'est quand même un pays super bizarre d'un point de vue écologique. Et pour y avoir vécu 4 ans, c'est pas moi qui vais te contredire. J'avais fait un short il y a quelques temps sur les faucons de feu. Ces 3 espèces de rapaces qui enflamment de façon volontaire la savane australienne pour faire fuir leur gibier et mieux le chasser. Et aujourd'hui, on va voir 6 autres trucs super bizarres sur la faune australienne. L'ornithorinque est sans doute un des animaux les plus chelous de la planète. Une fourre et une queue de castor, un bec de canard, des pattes de loutre. On dirait qu'il a été assemblé avec les restes qui traînaient après s'être occupé de toutes les autres espèces. Pas étonnant que quand les premiers explorateurs européens ont ramené des exemplaires empaillés, les gens ont d'abord cru à un canular. Et en plus, ce mammifère pond des oeufs. Bon, ça tu le savais peut-être. Mais il y a 3 autres trucs que tu ignores peut-être à leur sujet. Déjà, c'est pas le seul mammifère au monde qui pond des oeufs. L'ornithorinque appartient à l'ordre des monotraines, constitué de 5 espèces qui pondent toutes des oeufs. Les 4 autres espèces sont toutes des équidnées, des sortes de gros hérissons australiens avec un museau un peu bizarre. C'est un peu le thème de la vidéo en même temps. Et une espèce équidnée se trouve en Australie également, mais les 3 autres en Nouvelle-Guinée. Ensuite, comme tous les mammifères, les ornithorinques allaientent leurs petits. C'est un peu la définition. Mais ceux-ci ne se nourrissent pas en tétant des mamelles. Ça serait beaucoup trop mainstream pour cette espèce de hipster du règne animal. A la place des mamelles, les femelles ornithorinques sécrètent du lait par des pores de leur peau. Et les petits sucent le lait directement sur les poils de leur mère. Enfin, si tu vois un ornithorinque dans la nature lors de tes prochaines vacances en Australie, bon déjà, t'as du bol, parce que c'est plutôt rare. Moi, j'en ai jamais vu. Et surtout, n'essaie pas de le prendre dans tes mains. Les ornithorinques mâles sont venimeux. Ils ont un aiguillon qui délivre un venin qui, s'il ne te tuera pas, va quand même te faire douiller très sévèrement et provoquer une hyperalgésie, c'est-à-dire une sensitivité extrême à la douleur qui peut durer des jours, voire même des mois. Si tu fais un peu de rando, t'as déjà dû voir des crottes d'animaux. Et tu t'es sûrement amusé à essayer de deviner à quelles espèces elles appartiennent. Mais en Australie, tu risques éventuellement de tomber sur ce type de crotte. Et là, ça devient assez facile d'identifier qui a fait ce caca, puisqu'il n'y a qu'une seule espèce qui fait des crottes cubiques. Le wombat. Le wombat est une famille de marsupiales, endémiques d'Australie, comme le koala, le kangourou ou le wallaby. Cette espèce est assez spéciale à plusieurs égards. Comme la majorité des marsupiaux, ils ont une poche ventrale dans laquelle ils peuvent transporter leurs petits. Mais dans leur cas, cette poche est orientée vers l'arrière, car ce sont des animaux fouisseurs. Et cette particularité leur permet donc d'éviter que leurs poches ne se remplissent de terre lorsqu'ils creusent. Mais la particularité qui nous intéresse aujourd'hui, c'est leur caca. Comment font les wombats pour expulser des cubes de leur derrière ? Eh bien, comme il n'y a pas de question stupide, les scientifiques ont étudié la question. En disséquant des wombats morts suite à des collisions avec des voitures, ils ont observé que leurs intestins étaient constitués d'une suite de sections dans lesquelles la paroi intestinale était plus élastique, alternant avec des sections avec des parois plus dures. C'est donc le passage dans ces sections successives qui moule la crotte de wombat en un cube. Mais les scientifiques ne se sont pas arrêtés à une simple observation de ces intestins. Non, 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 mon ami. En bon geek, ils ont développé un modèle mathématique à partir duquel ils ont pu faire des simulations pour confirmer tout ça. Et après, on dit que les chercheurs ne trouvent rien. Et pourquoi font-ils ces crottes carrées, me demandes-tu, jeune naturaliste en herbe ? Si, si, je sais que tu me le demandes. Eh bien, ces wombats utilisent leurs excréments pour marquer leur territoire. Ils les disposent en tas au sommet de rochers, de souches ou devant leur terrier. Avoir des crottes cubiques leur permettent donc de construire des structures plus stables. Bon, si le côté marrant de la randon d'Australie, c'est de pouvoir voir des wombats et leurs crottes, le côté moins marrant, c'est que ça peut être assez dangereux. On trouve environ 140 espèces de serpents terrestres en Australie. Parmi ces 140 espèces, une centaine, soit plus des deux tiers, sont venimeuses. Mais ça va, il n'y en a qu'une douzaine qui peuvent tuer un humain. Bon, par contre, celles qui peuvent te tuer, si jamais elles te mordent, ça risque de se terminer assez rapidement. L'Australie possède une bonne partie des serpents les plus venimeux au monde. Pour déterminer à quel point un venin est puissant, une mesure communément utilisée est la DL50 pour dose létale à 50%. Le principe est le suivant. On prend une population de souris de laboratoire auxquelles on inocule le venin. Et on fait ça pour plusieurs populations de même taille en diluant le venin au fur et à mesure. La valeur de DL50 correspond alors à la concentration du venin dans la solution diluée en milligramme par kilogramme pour laquelle 50% des souris sont mortes. Et plus la DL50 est bas, plus le venin est mortel. Bon, cette mesure pose quelques petits problèmes d'un point de vue scientifique. Et on parle pas de questions éthiques là parce que sinon, on n'a pas fini. Les résultats vont bien sûr dépendre de l'espèce à laquelle on inocule le venin. Les venins ont des toxines différentes d'une espèce à l'autre. Et comme le venin des serpents a évolué en parallèle à la résistance de leur proie, plus une espèce inoculée en laboratoire est proche, évolutionnairement parlant, des proies en milieu naturel, plus elle va être résistante à ce venin. Ce qui rend les comparaisons entre espèces assez difficiles. Le nombre de 8 espèces parmi les 12 les plus venimeuses au monde souvent utilisées vient en fait d'une étude de 1979 qui n'a pas pris en compte ces facteurs et qui a utilisé un pool d'espèces assez limité. Mais on considère quand même souvent que l'espèce la plus venimeuse est bien le Taïpan du désert, endémique d'Australie. Dans les autres espèces australiennes dont la morsure va piquer un peu, on a notamment le serpent brun, le serpent tigre ou encore la bien nommée vipère de la mort. Mais attention, parce que sur cette chaîne, on n'aime pas trop les conclusions simplistes. Avoir une DL 50 faible ne veut pas forcément dire que l'espèce est dangereuse. Il y a un paquet d'autres facteurs qui entrent en jeu. Certains serpents sont plus agressifs que d'autres, vivent dans des endroits plus ou moins reculés et délivrent plus ou moins de venin par morsure. Et en fait, il n'y a aucune trace de mort par morsure du Taïpan du désert. Oh, c'est mignon ! Hé, va voir ce que j'ai trouvé ! Pause ce poulpe ! Mais regarde comme c'est joli ! Pause ce poulpe tout de suite ! Si après la partie sur les serpents, tu te dis que lors de tes prochaines vacances en Australie, tu seras plus tranquille à la plage, détrompe-toi. Et je ne dis pas ça à cause des invasions de méduses ou de la possibilité de tomber sur des crocos de 6 mètres de long et 1,5 tonnes qui bouffent des requins en pleine mer. Non. En Australie, plus c'est mignon, plus c'est létal. La pieuvre à anneaux bleus, ou plutôt les 4 espèces qui composent cette sous-famille, mesurent de 5 à 20 centimètres selon l'espèce. Et elles doivent leur nom aux anneaux de la même couleur qu'elles font apparaître sur leur peau lorsqu'elles sont en état de stress. Si elles te mordent, elles vont t'inoculer un venin rempli de neurotoxines, appelées tétrodotoxines, qui va provoquer une faiblesse musculaire, une difficulté à respirer et une paralysie dans les 10 minutes, entraînant la mort dans les 30 minutes. Et elle a une DL50 de 0,3, soit 2 à 4 fois plus venimeux qu'une vipérastique, bon, en fonction des sources. Allez, j'arrête de te décourager pour tes prochaines vacances d'Arnander, et on va changer de sujet. Tu connais probablement ce personnage de la Warner. En réalité, le diable de Tasmanie ressemble plutôt à ça. Et malgré son nom, il n'est absolument pas dangereux pour l'homme, même s'il est assez agressif envers ses congénères. Oui, bah, on reste en Australie, tu t'attendais à quoi ? Une espèce toute mignonne ? Bon, d'accord, pour ça, il y a les Quokka qui ont un peu récupéré tout le capital kawaii du continent. Le diable de Tasmanie ne se trouve qu'en Tasmanie. No shit, Sherlock ! A l'origine, il était également présent sur le continent australien. Mais il y a disparu il y a environ 3000 ans, à peu près au même moment où le dingo est arrivé, changeant de façon assez drastique l'organisation écologique de l'écosystème de l'époque. Mais le diable de Tasmanie est aujourd'hui en voie d'extinction. Il est classé dans la catégorie en danger par l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, et sa population est en diminution. Et la principale raison de ce déclin est une épidémie de cancer appelée la tumeur faciale transmissible du diable de Tasmanie. Attends une minute. Un cancer transmissible ? C'est quoi cette histoire ? C'est possible ça ? Bon, je crois que sur ce coup-là, je vais avoir besoin d'un coup de main. On va demander à Gaël, de la chaîne Labologie, de nous expliquer tout ça. Après tout, c'est son domaine. Salut Guillaume ! Effectivement, cette histoire est un peu étrange. Au début, j'ai même cru à une fake news. Et pourtant non ! Pour comprendre cette histoire, je te propose de reprendre un peu les bases. Un cancer ? Qu'est-ce que c'est ? On peut définir un cancer de plein de façons différentes, mais en gros, c'est un groupe de cellules qui décide de faire bande à part. Tout commence dans une cellule du corps qui se détraque peu à peu. Ça peut être à cause de la malchance, le tabac, l'alcool, la pollution, ou encore des prédispositions familiales. En tout cas, cette cellule va se détraquer peu à peu. La plupart du temps, différents contrôles sont en place pour pousser la cellule détraquée à se suicider. Sauf que c'est de la biologie, donc il y a forcément un mais. Mais certaines cellules détraquent leur propre système de protection. Résultat, ces protections tombent une à une. Et ces cellules cancéreuses vont se multiplier encore et encore. Au point où elles envahissent le tissu puis le reste de l'organisme. Au final, c'est un peu Brutus contre César, l'ennemi de l'intérieur, pour ceux qui n'ont pas fait latin au collège. Cet ennemi venu de l'intérieur, on en parle beaucoup chez les humains. En même temps, c'est un peu normal vu qu'on est humain. Enfin, sauf si vous êtes un chat et que vous regardez cette vidéo. En tout cas, les chats aussi ont des cancers. Comme la plupart des animaux, certaines plantes ou même certains insectes. Mais ce cancer a la particularité d'être transmissible. Ça n'est pas le cas des cancers chez l'humain. Pas de panique. Il n'empêche que ça pose beaucoup de questions aux scientifiques. Comment ces cancers peuvent-ils se transmettre entre individus ? Plusieurs mécanismes ont été identifiés. D'abord, un animal infecté va mordre un animal sain et lui transmettre quelques cellules cancéreuses. Ces cellules cancéreuses se développent dans le nouvel hôte qui va alors ensuite les transmettre en mordant un autre individu. En gros, cette épidémie, c'est un peu une sorte de greffe en chaîne. En plus de ça, les cellules cancéreuses sont capables de vivre dans leur hôte très discrètement sans éveiller les soupçons. C'est un véritable tour de force puisque le système immunitaire, celui qui reconnaît les microbes, devrait aussi reconnaître ces cellules. Merci Gaël, je me coucherai un peu moins bête ce soir. Alors ce cancer est assez dégueu et je vous laisse chercher des images sur internet plutôt que de vous traumatiser. Ce cancer, assez dégueu donc, a mené à une diminution de 60% de la population seulement 10 ans après qu'il ait été découvert. Et bien que des recherches récentes suggèrent qu'il ne va pas mener l'espèce à une extinction certaine, une telle diminution de population est quand même préoccupante car ça la rend beaucoup plus sensible à d'autres perturbations dues à l'humain. Et si tu veux plus de détails sur l'écologie du diable de Tasmanie ou sur son cancer, va voir la vidéo qu'on a fait ensemble sur la chaîne de Gaël. Je te mets le lien en description sous cette vidéo. On va un peu plus dans les détails. Bon, tout le monde connaît sûrement les koalas, un des animaux les plus emblématiques de l'Australie. mais une fois n'est pas coutume avec le continent, cet animal, tout mignon, cache un lourd secret. Et je ne parle pas seulement de ce bruit horrible. En plus des pressions sur les populations dues à la perte de leur habitat et au feu de forêt qui ravage le pays depuis quelques années, les populations sont impactées par une épidémie d'infections sexuellement transmissibles que l'on connaît aussi assez bien chez l'humain. La chlamydia. La maladie se transmet par les relations sexuelles comme chez l'homme mais aussi entre mère et enfant à cause d'une étape lors du développement des jeunes liée à l'alimentation bien spécifique du koala. Comme tu le sais sûrement, le koala se nourrit essentiellement de feuilles d'eucalyptus qui contiennent des substances toxiques. Les jeunes koalas ne peuvent donc pas directement passer du lait maternel aux feuilles d'eucalyptus. Ça serait un petit peu hard. Santé ! Mais ils doivent passer par une phase d'adaptation pendant laquelle ils vont manger de la bouillie. Et là, on ne parle pas d'un mélange de céréales bouillies mais d'un type d'excrément particulier sécrété par la mer contenant des feuilles à moitié digérées plein de bactéries qui permettront plus tard aux jeunes koalas de digérer les feuilles d'eucalyptus. C'est quoi les petits toits blancs ? Mais le problème, c'est que la chlamydia fait partie des bactéries transmises dans la bataille. Mais si jamais tu croises un koala, t'inquiète pas, cette souche de chlamydia n'est pas transmissible à l'homme. Donc non, Harry Styles n'a en effet pas pu attraper la chlamydia de cette façon. S'il l'attrapait, c'est pour une autre raison. Protégez-vous ! Bon allez, pour finir, on va dézinguer une petite idée reçue sur la faune australienne que j'ai moi-même crue pendant un bon moment et dont je me suis pas mal servi en fait pour briller en soirée et j'aurais mieux fait me taire. T'as peut-être entendu dire que les aborigènes avaient été classés comme faune australienne jusqu'au référendum de 1967 qui a entraîné leur comptabilisation dans les recensements officiels et qui a permis aux autorités fédérales de légiférer à leur égard. Bon, t'as peut-être entendu surtout pour la première partie et la deuxième, c'est canon. Alors cette idée reçue a notamment été perpétuée à cause de déclarations de personnages publics aborigènes dans les années 2000. Mais ! Le but ici n'est bien entendu pas d'amettre le blâme sur les populations aborigènes. Cette idée en effet a été renforcée par toutes les discriminations et maltraitances dont ils ont été victimes depuis la république des occidentaux et qui ont en fait rendu cette idée pas si impossible que ça. Voilà ! J'espère que cette vidéo t'aura pas découragé si tu prévoyais d'aller passer des vacances ou de faire un VIE en Australie. Ça reste quand même un chouette pays. Bon, tout veut te tuer, mais un chouette pays. Et j'en suis revenu sans trop de séquelles. Alors un gros merci à Gaël de la chaîne Labologie d'avoir contribué à cette vidéo. Et comme je te l'ai dit pendant la vidéo, n'hésite pas à aller voir la vidéo qu'on a fait ensemble aussi sur sa chaîne sur le diable de Tasmanie. On vous donne un peu plus de détails sur son écologie et cette maladie. Et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada